Dans cette vidéo, on va voir comment incrémenter une variable avec Python. On va créer une variable qu'on va appeler âge et on va dire 20 ans. A cette variable, dans beaucoup de langages, on pourrait faire une incrémentation, c'est-à-dire rajouter 1 en écrivant ça âge++. Mais pas avec Python. Avec Python, ça, ça ne marche pas. Donc, comment on peut faire ? On va faire comme ça. On va utiliser quelque chose qui s'appelle l'assignement d'addition ou l'addition assignment en anglais. Et c'est comme ça. C'est âge plus égale 1. C'est un peu bizarre si on le voit comme ça. Qu'est-ce que ça nous donne ? On va faire un print juste après pour pouvoir tout voir dans la même cellule. C'est âge. Voilà, 21. Pourquoi 21 ? Parce que cette ligne, âge plus égale 1, en fait, ça veut dire la même chose que âge égale âge plus 1. Mais ça nous permet de l'écrire beaucoup plus vite. Alors, au début, ça ne vous paraît peut-être pas très très clair, mais en fait, on s'habitue quand même assez vite et les gens ont l'habitude d'utiliser ça et c'est beaucoup plus facile et rapide à écrire et aussi à lire. Donc, âge égale âge plus 1, si je change ça et je dis 2, ça marche aussi. Ça, c'est la même chose. Ces deux lignes-là du milieu veulent dire la même chose. âge plus égale 2 ou âge égale âge plus 2. Je vous le montre, ça me donne 22. Alors, quoi d'autre ? On peut faire la même chose avec un reste, avec une soustraction. Là, ça me donne 18. Pourquoi ? Parce que quand on fait moins égale, c'est âge égale âge moins 2. C'est la même chose, mais c'est plus rapide d'écrire comme ça. Donc, voilà, ça veut dire, fais cette opération sur cette variable et stock garde le résultat dans la variable avec le même nom. Et ça a remplacé la valeur d'avant. D'ailleurs, si on le fait plusieurs fois, vous allez le voir. Si je fais 2 fois le moins égale, on a 16. On avait 20. Après, on dit, bon, dans âge, tu vas enlever 2, tu vas le mettre comme âge. Donc, maintenant, âge vaut 18 et on lui enlève encore 2. Donc, maintenant, âge, quand on fait le print, vaut 16. On peut faire la même chose avec une division. Si je fais ça, en fait, ça veut dire, je peux le faire avec un commentaire, on va dire âge égale à âge divisé par 2. C'est la même chose. Voilà, c'est pour ça que ça me donne 10. Il y a un point 0 parce que c'est devenu un float. Ça, on l'a vu dans le cours sur les ints et les floats. Et donc, voilà, ça divise la variable par 2. On pourrait le faire par 3, on pourrait le faire par n'importe quel chiffre. Et ça stocke le résultat dans la variable avec le même nom. Ça ne nous permet de ne pas avoir à réécrire sans arrêt le nom de la variable. Maintenant, on peut faire la même chose avec une multiplication aussi, avec l'étoile. Ça marche avec tous les opérateurs. Et ça nous a multiplié par 3. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a écrit ici, en fait, c'est la même chose que âge égale âge multiplié par 3. Donc voilà, ça y est. Vous avez vu comment faire une incrémentation qui était avec le plus égale 1 et toutes les autres manières d'assignement avec les opérateurs. Ça va nous servir surtout l'incrémentation pour les loops, pour les boucles. Donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Et on se voit dans la prochaine vidéo pour utiliser tout ça.